Personne ne veut perdre ses photos. Dans cette vidéo, nous verrons comment ne pas perdre ses photos, comment les stocker, même comment les classer efficacement après ceci. Honnêtement, il y a une multitude de façons différentes de classer ses photos, mais le but ici, c'est de rendre ça le plus simple possible. Vous n'avez pas besoin d'être un crack en informatique ou même dans un scénario qui pourrait être tout à fait probable. Vous pourriez juste ne pas avoir d'ordinateur. Ce qui est génial avec ce système-là, c'est que tout se fait automatiquement. Donc, la solution payante que je préconise, et je veux insister sur le fait que je ne suis pas sponsorisé ou commandité par Microsoft pour faire cette vidéo. Malheureusement, malheureusement. Personnellement, j'utilise Microsoft Office 365. Pourquoi? Ça me permet d'avoir accès à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. sur plusieurs appareils en même temps. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'avec ce plan ou ce forfait-là, et j'y arrive, ça inclut un téraoctet sur un cloud ou un espace nuagique en français. Un téraoctet, c'est quoi? Un téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Alors, énormément d'espace pour des photos, des vidéos. Donc, pour faire court, en installant sur votre téléphone OneDrive, qui d'habitude vous sert d'appareil photo, l'application OneDrive va enregistrer automatiquement vos photos en les classant par date, c'est-à-dire par année et par mois. Même si vous changez de téléphone, vous ne perdez absolument aucune photo. Aux dernières nouvelles, si on paye à l'année, c'est entre 6 et 7 dollars canadiens par mois. Assurez-vous que dans vos paramètres de l'application OneDrive du téléphone, vous avez activé les bonnes options. Donc, je vais vous montrer les paramètres à régler pour le faire, mais avant, regardez ça comment ça se classe. Dans le dossier Images, Pellicules, les dossiers vont être automatiquement classés par date, soit avec l'année et le mois. Les dossiers qu'on voit ici, c'est ce qui est fait automatiquement. Moi, j'aime bien par la suite trier et les déplacer vers un autre dossier plus final, mais ça peut rester comme ça. Pour ce qui est des options, cliquez sur la photo de votre profil, ouvrez les paramètres, ensuite ouvrir chargement de l'appareil photo et là, activez votre compte. Personnellement, j'ai décidé de ne pas utiliser les données cellulaires, donc quand je vais revenir à la maison, sur mon réseau domestique, après un certain temps, les nouvelles photos vont se transférer directement sur mon OnDrive qui se trouve en ligne sur le cloud. Vous avez le choix d'inclure ou pas les vidéos ici. Dans Organiser les nouveaux chargements, il faut choisir Moi pour que ça soit classé comme je vous l'ai montré plus tôt. En plus, vous pouvez partager des dossiers complets ou seulement un seul fichier, une seule photo avec certaines personnes à la pièce et de façon confidentielle. Honnêtement, dans le monde numérique dans lequel on vit en ce moment, c'est nécessaire selon moi. Et un terraoctet, c'est quand même pas mal d'espace. Si vous avez appris quelque chose, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez adoré, abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada